Bonjour et bienvenue, c'était la pire entre autres du monde. Dans le dernier épisode, on a assisté à la naissance de Silos. Pas la vraie naissance du coup, on l'a pas vu naître. On a assisté à la création de Silos. Et dans ce nouvel épisode, on va assister à la création d'un nouveau personnage en couleur. Et avant de vous laisser le découvrir, je répète le concept très rapidement, on a créé 4 nouveaux super-héros que vous allez découvrir. Le premier se trouvera juste là-haut. Aujourd'hui, c'est le deuxième. C'est parti ! Alors ça y est, comme la dernière fois, on va essayer de trouver un visage. Mais petit twist, son visage, il est caché. J'ai déjà ma petite idée de son costume, donc c'est ça qu'on va dessiner. Ne vous inquiétez pas, sur la pièce finale, on verra sa tête. Petro, c'est un soldat. Un soldat spécial. Alors j'ai décidé de lui donner une tenue de soldat furtif. Pour les gros détails, ce sera sur son costume final. Il a des lunettes, un bonnet et un masque. Il porte sa tenue de soldat en mission, mais en dehors. Non ? Non, en dehors aussi c'est un soldat. Donc voilà, deux essais pour la tête, et j'ai trouvé quelque chose qui me convient. Bon, on dirait peut-être un skieur, mais vous inquiétez pas, il va vraiment ressembler à un super-héros. D'ailleurs ça, si jamais, c'est sa tête. Il a un petit flou quand même. On peut l'imaginer courir dans la neige, ou sous la pluie, en tuant tout le monde. Non, c'est cool. Une fois que ça c'est fait, vous savez ce qui arrive. Loïc, c'est à toi pour l'histoire. C'est parti. A l'âge de seulement 3 ans, Petro Klimenko, fils de Tara Klimenko, est enlevé par une organisation du nom de Hole. Hole est une organisation secrète mondiale, localisée en Ukraine, qui a pour but de contrôler toutes sortes de trafics de stupéfiants dans le seul et unique but de s'enrichir. Afin de subvenir à leurs besoins, ils créent des soldats, leur permettant de se défendre face aux forces de l'ordre où quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Mais ils ne se contentent pas d'entraîner de jeunes enfants à devenir de meilleurs soldats. Ils leur implantent des gènes modifiés afin de booster leur croissance pour les rendre beaucoup plus forts et endurants. Petro a grandi parmi eux et devenu un combattant exceptionnel. Il s'est entraîné pendant des années afin de devenir plus fort. Le plus fort. Il portait le numéro 457, mais au camp, il n'y avait que 17 soldats comme lui. Du moins, en vie et en bonne santé. Mais aucun n'avait encore atteint son niveau. A ce moment précis, il comprit donc que tous les autres essais n'avaient pas survécu. Il entra alors dans une fureur qu'on ne peut décrire et décida de tuer tout le monde. Que ce soit les membres de l'organisation ou les sujets d'expérience comme lui. Afin qu'il ne reste plus rien de Hall. Une fois cette tuerie terminée, il décida de se marquer au couteau, son numéro de sujet. Et c'est à ce moment là que Petro Climenco est devenu 457. Peu de temps après ça, il décida de rejoindre l'armée. Afin de défendre les valeurs humaines plutôt que de les détruire. Personne ne sait d'où il vient, ce qu'il a fait. Mais tout le monde sait que c'est un très très bon soldat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada